Un petit mot peut-être pour commencer sur les lieux, est-ce que ça vous change un peu la vie d'être enfin installé dans votre nouveau centre d'entraînement ? J'aurais dit beaucoup, c'est vrai que ça nous fait énormément de bien d'être ici, d'être proche du terrain, c'est vrai que c'est un confort et puis comme on peut voir, c'est pas quelque chose de grandiose mais c'est très satisfaisant pour nous, c'est vrai que c'est très très correct et pour faire du bon boulot en tout cas, il y a de quoi faire. Donc on est très heureux. Vous avez déjà réussi à vous approprier un peu les lieux puisque ça fait quoi, deux semaines c'est ça que vous êtes ici ? Ouais, on est rentré juste après la trêve, donc ouais, c'est la deuxième semaine là et ouais, c'est bon, nos repères ont été pris et on se sent tous bien. Max me disait hier que vous preniez des petits déjeuners aussi à côté, ça, ça fait partie des temps qui sont importants pour un groupe, même si vous vivez déjà très bien, voilà, ça renforce, ça permet de renforcer cette lettre encore un peu plus sérieux. Ouais, on prend le déjeuner et aussi un petit déjeuner, donc c'est vrai que ça fait des moments en plus d'échange entre nous et en dehors du foot, donc c'est vrai qu'on peut passer un peu plus de temps ensemble et c'est toujours bien pour la cohésion. Les minibus vous montrent pas ? Non, c'est bon, on peut les vendre. Avant d'attaquer l'actualité de la journée de demain, un petit mot sur Théo Valls, qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre ? Parce que visiblement, il a discuté avec toi avant de rejoindre Grenoble. Ouais, moi, c'est ses meilleurs amis, donc j'y parlais déjà, c'est pas parce qu'il devait s'engager avec Grenoble qu'on a parlé, c'est vrai que dès qu'il y a eu l'opportunité, que le club m'a un peu sondé sur Théo pour savoir si c'était possible de se faire, c'est vrai que j'ai un petit peu appuyé du côté de Théo, parce qu'il avait d'autres offres également et j'ai mis les ingrédients qu'il fallait apparemment pour qu'il nous rejoigne et je pense qu'il va rejoindre un secteur qui a déjà de très bons joueurs. Donc je pense que le signal envoyé par le club est bon parce que, comme j'ai dit, il y a peut-être des très bons joueurs, mais on rajoute encore un très bon joueur. Donc voilà, j'espère qu'il va vite s'intégrer, ça je ne me fais pas de souci là-dessus. Et la personne est très bonne aussi, donc en dehors de ses qualités footballistiques, c'est une très bonne personne et quelqu'un qui a la harne. Donc je pense qu'il va nous faire du pire. Comment tu vois ce déplacement ? Vous restez sur pas mal de buts encaissés sur les deux derniers, alors qu'au départ, vous en preniez très très peu. Toi en tant que défenseur, comment tu... Est-ce que tu as une explication un petit peu à ces cinq buts en deux matchs ? Non, c'est vrai qu'on a pris cinq buts. Après, c'est vrai qu'au moins on a pu voir une autre facette du GF parce qu'on a été mené parfois jusqu'à la dernière seconde et on a fait preuve de caractère. On a su revenir au score, donc je pense que c'est des matchs qui peuvent nous aider. Voilà, on dit parfois qu'on apprend plus dans la défaite que dans la victoire, mais je pense que la défaite nous aurait fait très mal. Mais là, je pense que le nul va nous apprendre à corriger nos débuts de matchs parce qu'on voit que sur les deux derniers, on ne les négocie pas très bien. Donc je pense que c'est ce facteur-là qu'il va falloir changer ce week-end à Pau parce que je connais assez bien le coach Uzaï aussi et je connais son caractère. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il essaie d'inculquer à ses joueurs. Je m'attends à un match, quand même un combat. En plus, c'est une équipe qui performe assez bien à domicile. Je pense que ça va être un match compliqué, mais avec notre bon début de saison, on doit aller quand même avec de la confiance là-bas. On reste encore invaincu et on souhaite peut-être le plus longtemps possible pour revenir sur le plan défensif. On marque plus de buts également, donc peut-être qu'on s'ouvre un peu plus, je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est des choses à régler, mais si on continue à marquer les buts et à revenir aussi solide qu'un début de saison défensivement, ça peut être pas mal. En tout cas, le blocage offensif est oublié après la série des 0-0 parce que vous avez été souvent mené finalement et on n'a jamais senti d'inquiétude en fait. On sentait que vous saviez que vous pouviez marquer. Il n'y a vraiment plus du tout de blocage à ce niveau-là. Oui, mais depuis le début de saison, il n'y a pas de blocage. On connaissait la qualité de nos offensifs. Après, on sait que ça marche beaucoup à la confiance, ça marche beaucoup avec les réussites. Les buts commencent à rentrer et commencent à bien rentrer d'ailleurs. Donc, il faut que ça continue. Mais pour revenir sur leur potentiel, on savait très bien que nos attaquants l'aient marqué. Est-ce qu'il y a des formes d'équilibre peut-être à retrouver ? Vous n'avez parfois coupé en deux contre Valenciennes, par exemple ? Comme on a refait la vidéo, on voit qu'à la 95e, on peut encore perdre le match. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre à retrouver. Après, on sait qu'on peut être très solides défensivement et maintenant, on sait qu'on peut l'être aussi offensivement. Donc, à nous de combiner les deux. Peut-être pas trop partir à l'abordage quand les séquences ne sont pas trop en notre faveur. Garder cette solité défensive. Mais par contre, quand on voit qu'on a le bon coin à jouer, il y a les tous ensemble. Vous pouvez justement peut-être se poser la question de privilégier un peu une dynamique de résultat, c'est-à-dire la série dans la ciblée, plutôt qu'une dynamique de match. Le match contre Valenciennes a démontré que vous vouliez le gagner, vous auriez pu perdre au final. Mais voilà, vous êtes malgré tout allé chercher à le gagner. Il n'y a pas de restriction par rapport à cette série ? Ah non, pas du tout. C'est sûr que nous, quand on commence le match, c'est pour le gagner. Et quand on voit le scénario du match, le public, dans les 5 dernières minutes, je pense qu'ils étaient en feu. Donc, ça donne envie d'aller chercher la victoire pour eux également. C'est vrai qu'on a été poussé, donc je pense peut-être un peu trop poussé, donc on s'est bien livré. Mais ce match, on peut le gagner aussi à la dernière seconde, quand on égalise dans le temps additionnel. Mais on a encore une, voire deux situations juste après. Donc voilà, ce match, on aurait pu le gagner. Je pense que le stade, il aurait explosé. Et je pense que c'est tout ce qu'on cherchait également. Et après, on a eu de la chance de ne pas la perdre sur la fin. Et c'est quand même, depuis le début de saison, cette régularité est quand même bien. Et c'est vrai qu'on veut gagner les matchs, mais quand on voit qu'on ne peut pas le gagner, on fera vraiment tout pour ne pas le perdre. Ça peut être une force aussi, parce que l'adversaire sait que pour battre Grenoble, il faut s'envoyer. Je pense que peut-être que ça rentre dans l'état des adversaires. Parce que comme on voit l'année dernière avec Le Havre, quand ils ont fait leur série, on avait l'impression qu'ils ne pouvaient jamais perdre un match. C'est ce qu'on a essayé à faire cette saison. Pour l'instant, on l'a bien commencé. Après, on a vu qu'on pouvait être mis en danger par tout le monde. Le championnat est très équilibré. Je pense que Valenciennes n'avait pas la tête d'un 18e quand ils sont venus à la maison. C'était une équipe plus que cohérente. Et là, on va se déplacer chez, il me semble qu'ils sont 9e, et chez une équipe qui performe à domicile. Donc, à nous d'être performants pour, si on veut garder cette série-là et plus, on espère bien sûr. Sur un plan plus personnel, comment tu joues cette première partie de saison-là ? Pour l'instant, je suis content. C'est vrai que j'ai joué la plupart des matchs. J'ai loupé seulement le match de la semaine à trois matchs, où j'avais été mis un petit peu en repos, et le dernier match à domicile. J'ai été fait une entorse à la cheville les derniers matchs, donc je n'étais pas entraîné de la trêve. Après, moi, je me sens bien, je me sens en confiance. J'ai la confiance du staff, du coach, de mes coéquipiers. Après, comme vous voyez le match, je joue avec mes qualités, et je continue à faire ça. Avec toujours la polyvalence, le couteau suisse, gauche, droite... Oui, non, après, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, parce que, comme j'ai déjà dit, ça a toujours été comme ça dans ma carrière. Et à Nîmes, parfois, je jouais même au milieu, enfin, j'allais un peu de partout. Donc là, pour l'instant, je suis seulement dans le secteur défensif, donc c'est bon, j'ai mes repères. On te voit très calme là, pourtant, c'était une match de Bordeaux sur les photos. Tu as un côté très guerrier, finalement. Alors, c'est qui le vrai gars étant plaquiez ? Est-ce qu'il y a... Sur le terrain, en tout cas... Voilà, je pense qu'il y a deux personnalités. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Je pense qu'en dehors, c'est vrai que je suis quelqu'un de calme, de poésé. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, donc c'est vrai que je suis bien dans ma vie. Et sur le terrain, je déteste perdre. C'est vrai que... Je pense qu'on devrait tous être comme ça, et on est transcendé. Et c'est vrai que, voilà, un match comme Bordeaux, c'est qu'on sentait le public en plus derrière nous. On sentait que ce match était important pour la suite. Je pense qu'il fallait répondre présent, et c'est ce qu'on a réussi à faire collectivement. Et je pense aussi sur le plan personnel. Donc c'est vrai que c'est une réussite, et je pense qu'il faut être transcendé quand on enfile le maillot. On avait parlé avant Bordeaux, mais on a encore plus le sentiment qu'il y a un truc avec le public cette année. Même s'il n'y a pas eu la victoire contre Valenciennes, voilà, le fait d'aller chercher l'égalisation, tu en parlais tout à l'heure. On sent vraiment que le côté douzième homme, encore peut-être plus que par le passé, fonctionne bien. Et que le public, en contre-sens, vous lui apportez aussi beaucoup de plaisir, du coup, cette année. Je pense que c'est du donnant-donnant. Je pense qu'on leur donne, et du coup, ils nous donnent aussi également en retour. Et pour avoir vécu ça aussi avec Nîmes, je pense que le douzième homme est très important. Donc c'est vrai qu'actuellement, ils sont de tout cœur avec nous, et je pense que ça a toujours été comme ça. Même l'année dernière, dans la fin de saison, ils ne nous ont pas lâchés malgré les résultats qui étaient négatifs. Donc là, sur une série plus que positive, je pense que c'est logique qu'ils soient encore plus présents. Et on espère qu'ils soient là de plus en plus et qu'on leur offre des matchs de qualité et des matchs à enjeu dans les prochaines journées.